Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Modification du code électoral au Bénin, les principaux changements concernent l'élection des maires, ces derniers ainsi que leurs adjoints et les chefs d'arrondissement seront désormais désignés par le parti majoritaire ou sur la base d'un accord de gouvernance. Kenya Airways bientôt de retour dans le giron de l'état kényan. Le cadre juridique du projet de nationalisation de la compagnie aérienne sera finalisé d'ici août 2020 selon les dernières prévisions. Et puis véritable filet de sécurité pour de nombreuses familles, les transferts de fonds de la diaspora vont enregistrer une baisse de 23,1% en 2020. Qu'est-ce que cela implique pour les économies africaines ? Éléments de réponse dans ce journal. Mais tout d'abord, Evariste Ndaichimi est proclamée président élu du Burundi. La Cour constitutionnelle a en effet rejeté ce jeudi 4 juin le recours d'Agaton Ruassa, candidat du Conseil national pour la liberté, contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. L'institution a estimé que le CNL, qui dénonçait de nombreuses irrégularités, n'a pas fourni de preuves suffisantes pour appuyer ces accusations. Le candidat du pouvoir a ainsi été crédité de 68% des suffrages, contre 22,42% pour Agaton Ruassa et 2,46% pour Gaston Sindimo, candidat de l'Union pour le progrès national UPRONA. Evariste Ndaichimi sera investi au mois d'août pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Il succédera à Pierre Kourounziza au pouvoir depuis 2005. Au Bénin, les députés de la 8e législature ont voté et adopté à l'unanimité en procédure d'urgence ce mardi 2 juin 2020. La loi portant interprétation et complétant le code électoral du 15 novembre 2019. Une initiative de 12 députés, tous issus de la mouvance au pouvoir, suite aux différents blocages enregistrés dans le processus d'élection des maires et de leurs adjoints, pour la 4e mandature de la décentralisation. Et ce jeudi 4 juin, la Cour constitutionnelle a déclaré le texte conforme à la Constitution. On fait le point tout de suite dans ce reportage de l'EFTIONO, notre correspondant à Cotonou. Au Bénin, de nouvelles dispositions sont en vigueur en vue de la désignation ou de l'élection des exécutifs communaux. Mardi 2 juin 2020, la loi portant interprétation et complétant le code électoral du 15 novembre 2019 a été adoptée par le Parlement dans le cadre du processus électoral en cours dans le pays, en vue de l'élection des maires, des adjoints aux maires et chefs d'arrondissement de la 4e mandature de la décentralisation, suite au blocage dans le processus. Il s'agit de discipliner les militants qui sont des responsables désignés au sein des différents partis politiques. La loi portant interprétation et complétant le code électoral, composé de 10 nouveaux articles, stipule 3 schémas pour l'installation des maires et leurs adjoints, selon les articles 189, 190 et 192 nouveaux. De nouvelles dispositions qui suscitent de vives réactions d'une frange de la population, d'acteurs politiques et d'organisations de la société civile. Déjà, c'est vraiment pas transparent parce que ça revient à changer les règles du jeu en cours du jeu. Que le député revienne sur les lois adoptées pour les interpréter à sa guise nous ouvre un cycle vraiment d'insécurité juridique, un cycle d'insécurité législative qui pourrait être également la porte ouverte à toute forme de danger ou à toute forme de violence dans le pays. Désormais, les maires, leurs adjoints et chefs d'arrondissement sont désignés par le parti majoritaire ou sur la base d'un accord de gouvernance par plusieurs partis à défaut de majorité absolue de conseiller par l'un des partis. Au cas où ces deux schémas ne sont pas établis, ils sont élus par le conseil communal. A noter qu'à la date du 30 mai 2020, au total 15 maires ont été élus pour la mandature 2020-2026, 6 élections ont été ajournées et une dizaine de blocages d'élections notés en fonction des dispositions préalables de la loi portant code électoral au Bénin. Au Nigeria, la Banque centrale a baissé son taux directeur de 13,5 à 12,5%, ce qui représente son plus bas niveau depuis 2015. Est-ce la bonne stratégie ? Rien n'est mon sûr, selon des observateurs qui redoutent une fuite des investisseurs étrangers alors que le risque d'une importante récession plane sur le géant africain. Aïssa Toubari. La Banque centrale du Nigeria a décidé d'abaisser son taux directeur de 13,5% à 12,5%. Une décision qui a surpris les analystes et investisseurs. Il faut noter que ce taux est celui que les banques centrales utilisent pour échanger les titres de dette des banques commerciales contre de l'argent. Lorsqu'il baisse, il incite les banques à octroyer des crédits à l'économie car le refinancement est moins cher. La politique visée par le Nigeria est une politique de relance. L'objectif de la Banque centrale est de baisser le taux directeur afin de permettre aux banques commerciales de prêter aux ménages à des taux plus bas, ce qui permet de relancer la demande de monnaie, ainsi la croissance. Le prix des aliments a connu une hausse qui a atteint 15,8% au mois d'avril. Parallèlement, les réserves de change du Nigeria ont fortement reculé depuis la fin de l'année 2019. Le pays a reçu 5,8 milliards de dollars d'investissements étrangers, mais il en a encore plus perdu. De quoi alarmer les investisseurs qui ne peuvent plus rapatrier leurs avoirs, faute de devise. Mais il faut noter qu'une telle politique n'est pas sans conséquence, car la baisse du taux directeur engendre un excès de liquidité dans l'économie. Qui parle d'excès de liquidité dit trop de monnaie en circulation, ce qui a pour conséquence une hausse des prix, donc l'inflation. La banque centrale reste optimiste. Elle estime que créer plus de monnaie n'aggravera pas la hausse des prix, car ceux-ci ont augmenté du fait du confinement imposé par le coronavirus, qui ont fait grimper les coûts de facteur dans la distribution des produits, dont le niveau d'inflation reste dans les proportions gérables. Quant au taux de change, l'institution applique un contrôle rigoureux. Une étape juridique supplémentaire et enfin une date pour la nationalisation de la compagnie aérienne kenyane. Les autorités se donnent jusqu'à août 2020 pour boucler toutes les étapes législatives de ce projet sur les rails depuis 2018, et plus urgent que jamais dans un contexte de pandémie. Néhile Clodé-Bessa. Après plusieurs étapes, dont un vote au Parlement, la nationalisation de la compagnie kenyane en perte de vitesse depuis 2014, se précise. La commission parlementaire en charge des transports a annoncé finaliser le cadre juridique du projet de loi de nationalisation de la compagnie aérienne d'ici août 2020. Sur les rails depuis 2018, l'opération devient de plus en plus urgente alors que les dettes de la compagnie se creusent et que le contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19 plombe les perspectives du secteur. L'État devrait plutôt injecter de l'argent pour aider Kenya Airways à surmonter le poids de sa dette. Sous une nouvelle capitalisation et à travers un appel à obligations par exemple. Ainsi, la loi sur la gestion de l'aviation nationale 2020 doit permettre la mise en œuvre du rachat par l'État des 51,1% de parts de Kenya Airways qu'il ne possède pas encore. Mais aussi la fusion avec l'autorité aéroportuaire du Kenya dans le cadre d'une société holding d'aviation. Une initiative qui devrait permettre non seulement de sauver le transporteur aérien d'une dette croissante, mais également de la rendre plus compétitive. La nationalisation serait une passerelle qui aiderait l'État à augmenter la bureaucratie dans une compagnie aérienne qui se veut dans une gestion privée. Parce que le Kenya ne peut pas, à court ou en moyen terme, dégager constamment les ressources pour financer le coût de cette nationalisation. C'est le secteur privé national et international qui devrait mettre de l'argent pour récapitaliser et restructurer cette compagnie. Soulignons que c'est depuis le 23 juillet 2019 que le Parlement kenyan avait donné son quittus pour amorcer la nationalisation de la compagnie nationale. En quasi cessation d'activité depuis la fin mars, en raison du Covid-19, Kenya Airways reprendra ses vols passagers le 8 juin 2020 avec un strict respect d'un protocole médical selon le ministère des Transports. Les transferts d'argent de la diaspora souffrent eux aussi en raison du Covid-19. La Banque mondiale annonce une baisse de 23,1% des envois cette année. Un sevrage difficile pour un continent où les sommes envoyées par les travailleurs migrants représentent bien souvent jusqu'à 5% du PIB, voire plus. Les détails avec Corinne Camdem. Les envois de fonds de la diaspora sont une source clé d'investissement et un catalyseur de la croissance économique et du développement durable en Afrique. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds vers les pays d'Afrique subsaharienne chuteront de 23,1%, passant de 48 milliards de dollars en 2019 à 37 milliards de dollars en 2020 à la suite de la crise économique liée à la Covid-19. Cet argent ne sert pas de manière structurée à faire des investissements structurants ou alimenter l'économie de manière organisée. Ce qui veut dire qu'en fait, les crises sont en train de passer. C'est en ce moment-ci que les gens ont besoin de l'argent de la diaspora. Bien entendu parce que les gens de la diaspora eux-mêmes ne gagneront pas autant d'argent qu'ils gagnaient avant, donc ils vont en envoyer un peu moins. Les pays les plus riches, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Chine, qui représentent jusqu'à un quart de tous les fonds envoyés aux pays africains, ont été parmi les plus durement touchés par la pandémie, entraînant une chute drastique des envois de fonds. Ainsi, de nombreux pays africains vont subir un double impact de la crise, plus encore ceux où les envois de fonds représentent une part importante du PIB. En termes de contribution des envois de fonds au PIB, le Zimbabwe arrive en tête avec 13,5 %, ensuite les Comores avec 11,5 %, et l'Égypte avec 8,2 %. De toute façon, l'Afrique, pour l'instant, doit pouvoir chercher des solutions structurantes, y compris dans l'endettement, mais l'endettement responsable vis-à-vis de leur population et des générations à venir, pour être à mesure d'investir de sorte à être des économies résilientes. La Banque mondiale estime que l'investissement direct étranger baissera d'environ 35 % en raison des restrictions de voyage, de la perturbation du commerce international et de la baisse des cours des actions des multinationales. Ainsi, les envois de fonds de la diaspora resteront cruciaux pour de nombreux pays du continent. En Côte d'Ivoire, les femmes comptent bien tirer profit des opportunités économiques qu'offre la pandémie de coronavirus. À Ondokoua, quartier de la commune de Yopouron, elles sont formées à la fabrication de savon et de gel hydroalcoolique particulièrement présés en cette période. Voyez ce reportage d'Olivier Conant, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers la fabrication de savon et gel hydroalcoolique de façon artisanale par les femmes en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la promotion des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus, il est recommandé de se laver les mains avec du savon ou, à défaut, d'utiliser du gel hydroalcoolique pour les nettoyer. Yopo Crealab, une ONG, organisation non-gouvernementale, a formé les femmes du quartier d'Andokoua, dans la commune de Yopougon à Abidjan, afin que celles-ci puissent se lancer dans l'activité. C'est de permettre à ces femmes-là de pouvoir fabriquer elles-mêmes, soit du savon liquide, soit du gel hydroalcoolique, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et à terme, c'est de faire en sorte que ces femmes qui n'ont pas d'activité lucrative, que progressivement on puisse les amener à avoir un savoir-faire pour que ce savoir-faire soit converti en activité génératrice de revenus. Objectif atteint par l'ONG, la formation pratique a suscité l'intérêt des participantes à se lancer dans le commerce de savon et gel hydroalcoolique dans les quartiers. Je suis venue avec d'autres femmes, on a noté tout, tous les produits qu'ils ont mis dans les choses, dans le gel, dans le savon, on a tout noté. Je sais qu'on peut faire quelque chose avec ça. Vraiment, nous sommes contentes, nous sommes très contentes parce qu'on sait qu'on peut aller faire ça à la maison. En rappel, l'application des gestes barrières a entraîné un boom de la consommation de savon et gel qui se révèle être une opportunité économique à saisir par les femmes dans leur communauté. Dans le reste de l'actualité, le football reprend progressivement ses droits en Tunisie à la faveur du lever des mesures prises en mars pour limiter la propagation du Covid-19. La Fédération tunisienne de football annonce une reprise des entraînements pour les aigles de Carthage dès lundi prochain. En ce qui concerne la Ligue 1, la date de reprise des matchs à huis clos a été fixée au 2 août. En revanche, le lancement de la saison 2020-2021 du championnat est prévu pour le 31 octobre 2020. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.